En février 1934, en réaction à l'attaque du palais Bourbon par les fascistes, la CGT appelle à la grève générale. 4 millions de personnes répondront. Deux ans plus tard, la CGT organise la solidarité avec les républicains espagnols contre Franco. Des syndiqués s'engageront dans la lutte armée. Le fascisme gagne l'Europe et la CGT est dissoute en 1940. De nombreux syndicalistes prennent part à la lutte contre les nazis et la CGT participera au Conseil national de la résistance. Durant la guerre d'Algérie, l'OAS sème la terre. Le 8 février 1962, au métro Charonne, une manifestation pour faire échec au fascisme est réprimée. Neuf militants CGT seront tués par la police. La crise des années 70 attise le poison raciste. La CGT s'engage aux côtés de la main-d'oeuvre immigrée pour faire reculer les divisions au sein de la classe ouvrière. L'extrême droite constitue alors des milices privés au service du patronat. Des militants en feront les frais comme Pierre Maître et Pierre Auvergnet, tous deux tués par balle par ces groupes violents. En 2002, 2017 et 2022, la CGT appellera à battre le RN au second tour de présidentielle. Hier, aujourd'hui et demain, soyons vigilants. Ne les laissons pas se faire passer pour les alliés des travailleurs et des travailleuses. Autour des luttes sociales, il y a des retours qui rôdent. Ces retours, c'est le Rassemblement national. C'est notre pire ennemi.